bonjour bienvenue sur ma chaîne j'espère que tout le monde va bien donc aujourd'hui je vais répondre à un tag donc j'ai été tagué par mail cdp et pdc donc merci mail et c'est un tag qui a été créé par la chaîne de chérinette donc aurélie et pour répondre à ce tag donc je vais colorier avec vous dans le collège mystère nature donc j'ai colorié avec les liras et j'ai choisi l'illustration la page 99 donc je suis là le petit bateau là je fais ça trop mignon donc j'ai fait ce joli marque page donc c'est un marque page en point compté c'est une image que j'ai pris sur pinterest et derrière j'ai mis de la feutrine on va commencer donc je vais vous zoomer donc je vais choisir la couleur 7 donc la couleur 7 c'est du 47 donc la première question c'est avec quoi tu fais moi je filme avec mon téléphone pour le moment j'ai commencé au mois de novembre ma chaîne donc j'ai pas investi encore je pense qu'à l'avenir j'investirai dans un appareil photo pour pouvoir avoir une meilleure qualité d'image après la question 2 c'est à quel moment de la journée du film donc généralement je filme soit le matin de bonne heure soit je filme en début d'après-midi comme là aujourd'hui donc tout dépend quand j'ai quand je suis toute seule parce que moi moi je vis avec ma fille donc quand je suis toute seule ou quand tu adores pour avoir le calme c'est bien mieux pour filmer parce que quand elle me met la musique ou qu'elle chante dans sa chambre donc c'est pas évident pour filmer après la question 3 sur quoi fais tu tes montages vidéo ou moi mais montage vidéo je les fais sur inshop et canva donc inshop j'utilise pour tout ce qui est montage vidéo en soi et canva c'est plus pour mes miniatures tout ce qui est images en gros donc c'est des logiciels gratuits donc pourquoi j'utilise ces logiciels là c'est parce que déjà ben moi quand j'ai commencé je savais pas sur quoi faire mes montages donc je me suis renseigné j'ai fait pas mal de j'ai regardé pas mal de chaînes youtube pour essayer de me renseigner sur quel mon quel logiciel utiliser et puis ben voilà cela apparemment était facile d'utilisation et gratuit donc eh ben j'ai décidé d'utiliser cela et j'en suis très content après la question 4 sur quoi fais tu tes montages tik tok et instagram donc bah pareil tik tok bah c'est comme c'est que de la vidéo donc généralement c'est j'utilise inshop et aussi donc bah quand il ya des photos c'est canva et pour instagram comme généralement c'est que des photos c'est canva après la cinquième question c'est combien de temps cela te prend tire donc bah en fait c'est pas en soi le de faire les vidéos qui me prend du temps c'est surtout quand vous voulez les mettre sur youtube donc ça ça prend énormément de temps donc moi je me consacre au moins je dirais dans la semaine au moins une journée voire deux dans la semaine pour monter mes vidéos enfin pour faire mes vidéos et après le montage oui c'est plus long donc généralement ce que je fais je me bloque une ou deux journées dans la semaine où je fais mon monde mais montage vidéo mes vidéos et après pour pour les mettre sur youtube donc moi je les programme à la semaine donc comme je fais deux vidéos par semaine une mardi et une vendredi donc ce que je fais bah je fais mes deux vidéos je les programme pour la semaine mais ma vidéo du mardi du vendredi programmé j'ai programmé à 9 heures comme ça bah voilà je suis tranquille donc ça par contre quand vous les mettez sur youtube c'est très long chaque vidéo ça peut prendre deux voire trois heures le temps que les vidéos se mettent en ligne ça c'est ça qui prend le plus de temps utilise tu un micro si oui lequel non pour le moment je n'utilise pas de micro donc comme je vous dis je commence tout juste ma chaîne donc ça fait pas longtemps que j'ai fait que j'ai commencé un joli mois de novembre donc j'ai pas encore investi dans un micro mais je pense que à l'avenir je vais peut-être investir parce que c'est vrai que pour le moment j'essaye de parler près du téléphone pour que bah on m'entend bien et c'est pas toujours évident donc j'aimerais bien investir donc je pense qu'à l'avenir oui je vais peut-être investir dans un micro peut-être un micro cravate là je vais peut-être investir après lumière artificielle ou naturelle donc moi c'est la lumière naturelle parce que bah c'est pas que je veux pas utiliser les artificiels c'est que je n'y arrive pas donc j'ai déjà essayé d'utiliser ma rain light et bah une fois c'était pour bah même pas qu'une fois deux trois fois j'ai essayé d'utiliser pour un unboxing c'était la dernière fois j'utilisais c'était pour un unboxing point de croix et ben là vous y aviez vous aviez le point de croix qui était là et là au plein milieu du point de croix il y avait la grosse le reflet de la lumière donc c'est un gros rond comme ça il y avait le reflet le reflet de la lumière de la reine light donc moi je n'arrive pas à l'utiliser à chaque fois mon voile à l'arène light on la voit dans la on voit le reflet dans la vidéo donc bon ça vient de moi c'est moi qui s'est pas utilisé donc pour le moment j'utilise que la lumière naturelle donc j'espère qu'un jour j'arriverai à utiliser la lumière artificielle parce que c'est vrai que j'aimerais bien filmer des fois un peu plus tard et je ne peux pas donc c'est pas évident surtout l'hiver quand il fait noir très tôt donc c'est pas évident de filmer après la huitième question avais tu peur de te lancer au début oui j'avais un petit peu peur de me lancer ce que moi je suis quand même timide donc moi c'était pas facile de parler derrière la caméra d'ailleurs ça n'est encore pas évident encore pour moi et ben c'est vrai qu'on a peur on se dit pas si on n'arrive pas on sait pas comment si on n'arrive pas bien à vouloir dire ce qu'on a envie de dire ou comment bien s'exprimer pour qu'on puisse nous comprendre donc ça que je vous assure que au début c'est pas un exercice facile mais avec le temps bon ben on sent un peu plus à l'aise derrière la caméra et ça va un peu mieux après la neuvième question regrettes-tu aujourd'hui non pas du tout je regrette pas du tout la seule chose que je regrette c'est de pas m'avoir lancé plus tôt donc non je regrette pas du tout de m'avoir lancé donc et en plus ce qui est bien avec youtube ça vous franchement moi j'ai fait des belles rencontres grâce à youtube donc surtout je pense à mes copines est là du trio sur les princesses donc elisa et caroline donc elisa de la chaîne elisa fin de croix et ses loisirs et caroline de la chaîne et loisirs de caroline et alice donc on s'est jamais vu physiquement mais ces personnes que je suis en contact quasiment tous les jours avec elle on s'entend très bien et franchement ce sont des belles personnes et il ya aussi stéphie donc je fais les duos tous les mois dans le saison et laurence donc je fais des duos avec elle aussi en coloriage donc ce sont des filles où je fais des duos coloriage avec elle ses filles et laurence et c'est pareil ce sont des belles personnes et ce sont des belles rencontres donc c'est des personnes que j'ai jamais pareil rencontré physiquement mais franchement bah youtube je trouve que ça apporte deux belles choses et franchement je ne regrette pas donc quels conseils as-tu à donner donc mes conseils que j'aurais à donner c'est lancez vous n'hésitez pas donc j'entends de chercher le 7 donc là il ya du 7 ici donc n'hésitez pas si au début c'est pas facile de sens et c'est pas facile pour tout le monde mais il faut pas hésiter voilà moi c'est mon conseil est rester naturel de toute manière ça sert à rien de jouer un rôle derrière la caméra parce que ça ce les gens ils le voyaient ça se ressent derrière la caméra si vous jouez un rôle donc ça sert à rien donc restez vous même et voilà et c'est tout moi je sais tout le conseil que je pourrais donner c'est lancez vous faites que vous aimez et si vraiment c'est quelque chose que vous aimez et ça va se ressentir derrière la caméra les gens vont ressentir moi le point de croix le diamant de pétine et le coloriage ce sont vraiment des passions pour moi c'est vraiment quelque chose que j'adore faire et j'adore parler ça donc le voyez ça se ressemble à la caméra voilà moi c'est les seuls conseils que je pourrais donner donc je vais finir le coloriage de mon côté et je reviens tout de suite donc j'ai fini mon coloriage de mon côté donc je tenais à vous faire voir donc le voilà franchement je trouve trop beau donc si vous voulez me soutenir n'hésitez pas à mettre un petit pouce ça fait toujours plaisir de mettre un petit commentaire si vous avez envie vous abonnez activez la cloche comme ça vous pourrez avoir les prochaines vidéos je remercie encore mails de m'avoir tagué sur ce je vous laisse en vous étant une bonne journée une bonne soirée selon alors regarder ma vidéo surtout prenez bien soin de vous et je vous dis à une prochaine vidéo bisous t'est pas Sous-titrage ST' 501